On s'en fout de concevoir le meilleur produit, on va l'améliorer. D'ailleurs, iPhone continue d'améliorer ses téléphones. Le premier rôle, c'est vendre. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. On s'en fout de concevoir le meilleur produit, on va l'améliorer. D'ailleurs, iPhone continue d'améliorer ses téléphones. Le premier rôle, c'est vendre. Donc si... Comment tu t'appelles, tu m'as dit ? Andrea. Si Andrea dit qu'elle veut faire dans les chaussures, elle veut vendre des chaussures, elle veut entreprendre dans le domaine des chaussures. Première étape, comment elle vendre mes chaussures ? En général, qu'est-ce que nous on fait lorsqu'on veut entreprendre en Afrique ? Je dis, bon, moi je suis en Suisse là. Comme en général, on se dit qu'on vend, c'est très mal perçu. On se dit, non, les vendeurs sont trop mal perçus. Bon, ce que je vais faire, je vais créer ma boîte. Je vais ouvrir une boutique de mon salon ici, dans ma clim. J'avais dit, bon, il faut quoi, je recrute 3, 4, 5 vendeurs là. Voilà, je suis dans le fauteuil, comme ça je tourne. J'appelle et il dit, bon, il me faut 3, 4, 5 vendeurs. Ok, bon, vous là, vous allez prendre les chaussures. Vous devez vendre. Vous avez dit que toi, tu crées ta boîte et ce sont les autres qui doivent faire rentrer dans ta boîte. Si moi, je suis le meilleur vendeur de ta boîte et que je rapporte plus d'argent que toi dans ta boîte, tu quittes ta boîte, je m'avais créé la mienne parce que je peux générer plus d'argent que toi, tout simplement. Moi, je dis toujours que dans l'argent livre, je suis le meilleur vendeur d'argent livre, le meilleur. Et c'est comme ça, tu prêches par l'exemple. Tu ne dis pas, fais, tu montres comment on fait. C'est ça, être un leader. C'est-à-dire, il ne vous dit pas comment on fait. Il fait, il vous montre comment on fait. C'est comme ça qu'on gagne son respect. C'est pas ça, c'est un an, son fauteuil, confortablement en Suisse, là, derrière un petit McDo, on s'est dit, bon, j'ai créé une petite boîte, là, je vais appeler mes commerciaux. Vous avez vendu combien aujourd'hui? Non, ils ne sont pas bons. On va les virer, on va les virer. Ah bon? Tu as un petit peu à faire rentrer combien? C'est ça, ton premier rôle. Ne vous égarez pas. C'est là. La vente. D'abord. Et la vente est psychologique. Pour bien vendre, il faut connaître qui est son client, le profil psychologique de son client. Qu'est-ce qui lui plaît? Lorsque vous voyez deux publicités, pourquoi les gens vont préférer l'iPhone qui coûte plus cher par rapport peut-être à un téléphone qu'on appelle le Wiko? Je ne sais pas si vous voyez un peu le téléphone. Le Wiko, voilà, c'est un téléphone qui n'a pas bonne réputation en général. Pourquoi on va préférer l'iPhone au Wiko? C'est parce que la publicité au niveau de l'iPhone adresse un message psychologique beaucoup plus fort que celui du Wiko. Parce qu'ils ont compris les principes psychologiques qui régissent le comportement humain. Pourquoi est-ce que les gens aiment aller acheter des produits en solde? C'est parce qu'ils ont l'impression de faire une bonne affaire. Ce n'est pas parce que les soldes, ils sont forcément... Non. Des fois, tu n'as pas besoin d'une chaussure, mais comme on te dit qu'il y a une réduction de 50 %, on te met jusqu'à 50 %. On te met le petit, jusqu'à ses petits, jusqu'à... Mais 50 %, tu le vois en gros. Et quand tu arrives là-bas... En fait, on veut d'abord te faire venir dans le magasin. Et quand tu es maintenant dans le magasin, tu vas te dire, bon, je ne suis pas con quand même, il faut que je prenne quelque chose. Et parfois, même tu vas dans les soldes, tu ne profites même pas des soldes, tu achètes même un habit qui n'est même pas en solde. Parce que l'habit en solde ne t'intéresse pas. Et celui qui n'est pas en solde qui t'intéresse, c'est de la psychologie. Et un bon vendeur... Enfin, un bon entrepreneur, c'est un bon vendeur. Et un bon vendeur, c'est un bon psychologue. Voilà pourquoi on met les neurosciences... On met les neurosciences à la portée des entreprises. McDonald's, même le produit qu'ils utilisent pour nettoyer les tables, a une odeur bien spécifique. Je crois que quand les gens viennent là-bas, ils vivent une expérience émotionnelle qui va faire en sorte qu'ils viennent toujours manger McDonald's. Et ça, c'est un problème, non ? Non, ce n'est pas un... Pour qui ? Oui, pour vous ! Mais lui, là, chacun a ses objectifs. Ses objectifs, c'est de faire croire son entreprise. Si maintenant tu trouves que c'est un problème, problème, opportunité ! Maintenant, c'est à toi de trouver une solution à ça et de combattre McDonald's pour qu'ils ne le fassent plus. Mais il sait une chose, c'est que si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras rien faire. Et tu vas te plaindre, mais on s'en fout. Et c'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens se plaignent. Ah, ah, je connais une personne qui n'a pas d'argent et qui a fait quelque chose. Et c'est, en fait, c'est la chose aussi qu'on discute. Tu as complètement... Tu as raison quand tu dis que c'est difficile de faire une chose si on n'a pas d'argent. Parce que cette personne, elle est aussi, comment elle dit ? Et elle dépend d'un gestion, toi, pour... Voilà, il a fallu qu'il rallie des personnes qui ont les moyens. Parce que si tu te rends compte qu'il y a un problème, à un moment donné, tu vas vouloir sensibiliser, tu vas vouloir communiquer. Mais pour communiquer, il faut payer, mon pote. Si tu veux faire que ton message puisse passer, si tu veux dire que non, vraiment, McDonald's, ce qu'ils font là, c'est de la bulle, ils nous exploitent et tout le bazar, il faut que tu ailles quelque part où tu vas parler, que ta voix porte. Il faut peut-être que tu passes à la télé. Mais pour que tu passes à la télé, il faut que quelqu'un mette les moyens pour que tu passes à la télé, pour que ton message puisse porter. Alors, tu as besoin de personnes, peut-être que ce n'est pas d'argent. Mais d'argent, c'est un lieu de... Une personne aussi, c'est une manière, c'est une forme d'argent. Tu peux être riche en personnes qui, maintenant, te permet d'avancer. Bon, pas l'argent, peut-être que c'est la monnaie fiduciaire, mais ça reste une richesse. Le fait d'avoir des bonnes personnes, un bon contact. Et bien sûr, à un moment donné, il faut que quelqu'un passe à la caisse. Forcément. Il faut que quelqu'un passe à la caisse. Donc, c'est encore mieux si toi-même, tu as l'argent. Donc, quand on a vu tout ça, j'aimerais maintenant vous amener à voir, peut-être, quelques petites choses que vous devez savoir. Parce que je sais que forcément, il y a la question des idées. Beaucoup de gens se disent, bon, ok, tu as bien parlé, mais finalement, comment on trouve les idées porteuses en Afrique ? Forcément. Qui veut savoir les idées qui peuvent vous permettre de devenir milliardaires en Afrique ? Qui veut savoir ? Merci, merci, merci. Voilà ! Comment tu t'appelles ? Idati ? Nati. Nati, laisse-moi, excuse-moi. Je suis vieux maintenant. Je suis vieux maintenant. Nati, tu veux connaître l'idée qui va te rendre milliardaire ? Oui. Ah ouais ? Ah, c'est bien ça. Comment tu t'appelles ? Clara. Clara. Clara, tu veux connaître les idées qui vont te rendre milliardaire ? Oui. J'aime quand les femmes parlent d'argent comme ça. Et là, en général, quand une femme parle d'argent et qu'elle aime l'argent, les hommes, en général, ils ne sont pas à l'aise. Une femme qui aime l'argent comme ça, c'est dangereux. Les femmes doivent aimer l'argent. Parce que quand on est avec une femme qui aime l'argent, on travaille. Pour la satisfaire. Oui, oui, oui. Tu bosses. Ma copine m'a dit un jour que mon rêve pour toi, c'est que l'argent que tu as dans ton compte bancaire ressemble à un numéro de téléphone. J'ai dit ça, c'est bien ça. Mais tu sens que tu dois aller bosser. Comment ? Moi, je m'en fous de ce que les gens disaient que non, égalité homme-femme, machin, truc. Un homme doit s'occuper de sa femme. Ça, c'est ce qu'elle pense. Quelqu'un d'autre peut penser à autre chose. Ce n'est pas pour dire que la femme ne doit pas chercher son argent. Attention. Mais un homme doit prendre soin de sa femme. D'ailleurs, même les femmes sont hyper gammes. Ça veut dire que les femmes, en général, échèrent à se mettre avec un homme qui, qu'elles vont admirer. C'est comme ça, en général, les femmes veulent admirer leur homme. Donc maintenant, si tu veux que ta copine ou ta femme t'admire, il faut l'argent. Parce que moi, je vois beaucoup de femmes, même en France, là, où on parle beaucoup, oui, égalité homme-femme. Quand une femme paye le restaurant deux fois, quand une femme paye le restaurant deux fois, elle commence à te dire, mon ami, méfie-toi. Moi, je n'ai jamais vu où une femme a dit qu'elle paye toutes les charges à la maison. Par contre, les hommes le font tout le temps. Ils ne parlent pas. C'est normal. Donc, quand une vie dit qu'elle veut, la gens vont dire, non, c'est bien, il faut. Comme ça, ça nous pousse à les choquer. Et ce n'est pas plus mal. Donc, quelque chose qu'il faut savoir. Alors, ça, c'est un livre exceptionnel qui est là. Je vous recommande, pour ceux qui veulent entreprendre en Afrique, vraiment, ce livre. C'est un guide que vous devez absolument lire. Absolument. Jeune entrepreneur africain. Donc, moi, j'aimerais partir avec vous aujourd'hui. Peut-être cinq petites choses que vous devez savoir. Cinq petites choses. Premièrement, le complexe de supériorité. Vous savez, lorsqu'on est venu en Suisse, on a vécu un peu dans le froid. C'est un peu arrangé notre teint. On est un peu beau. On sent bon. Et qu'on a vu les petits Africains qui meurent de faim, qui sont frêles. Et on s'est dit, bon, on se sent supérieur. Parce qu'on nous a vendu le truc comme quoi on est supérieur. On se sent supérieur. Si vous voulez entreprendre en Afrique, enlevez-vous rapidement de la tête que vous êtes supérieur à ceux qui sont là-bas. Non. Vous ne comprenez pas leur environnement mieux qu'eux. Non. Donc, quand on y va, on va humblement. On cherche à comprendre comment ça se passe, comment ça fonctionne. On ne vient pas mot de moi, je suis le sachant. Je viens vous dire comment ça doit marcher. Non. Humblement, ok, d'accord, j'ai envie de faire ça, ça, ça. Ici, comment ça se passe d'habitude ? Il faut aller toquer à quelle porte ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est super important. Et quand je dis ça, il y en a qui vont en Afrique, ils se plaignent de tout. Les gens, ils disent, oh, les gens sont tout le temps en retard. Il n'y a pas de professionnels. Et on s'en fout. Parce que tu le dis que les gens vont changer. Non, on s'en fout. Ça a toujours été comme ça. Ça change avec le temps. Mais quand tu arrives dans une salle, il trouve les gens en train de danser sur un pied. Ne pose pas des questions. Danse sur un pied. Et après, tu t'arrêtes, tu te dis, mais les gars, attends, attends, attends. On a dansé pendant longtemps sur un pied. Et si on veut danser avec deux pieds, on voit ce que ça donne. Mais tu n'es pas venu dans une salle, tu vois les gens qui dansent sur un pied. Et tu dis, arrêtez-moi tout ça. Comment vous pouvez danser sur un pied ? Dansons sur deux pieds. Ça ne marche pas comme ça. Tu danses d'abord sur un pied. Après, tu comprends pourquoi on dansait sur un pied. Et maintenant, tu proposes. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? C'est la même chose. Tu arrives dans un environnement, tu t'adaptes d'abord. Tu t'acclimates, tu prends la température. Tu manques que je suis avec vous. Comment ? Si on vole, tu voles d'abord. Oui. Si on vole, tu voles d'abord. Et après, un moment donné, je t'arrête et je dis, moi, attends un peu. Est-ce qu'on ne peut pas faire différemment ? Sans voler. Parce que si tout de suite, tu viens, tu dis que non, arrêtez le vol. Ça crée des tensions. On va dire, mais lui, il se prend pour qui ? Il n'est pas comme nous. Qu'est-ce qu'il vient nous raconter ? Il vient d'abord d'Europe là-bas. Il veut nous expliquer comment on fonctionne ici. Non, mon cher ami. On s'adapte. D'abord, première échappe. Si on parle l'anglais, tu apprends l'anglais. Si on parle l'chinois, tu apprends l'chinois. Si on parle l'italien, tu apprends l'italien. Ensuite, la bonne information. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que plus tu sais, plus tu es. Plus tu es, plus tu as. Et lorsqu'on parle d'information, sachez qu'il y a trois niveaux d'information. Il y a l'information blanche. En général, cette information, c'est celle à laquelle tout le monde a accès. En général, elle ne vaut rien du tout. C'est qu'il passe à la télé, à la radio. Ça n'essaie à rien. D'ailleurs, moi, je ne regarde même pas la télé. Je passe à la télé constamment. Mais je vous promets, je ne sais pas ce qui se passe à la télé. Je ne regarde pas. Et un entrepreneur ne regarde pas la télé. Parce que tout ce qui se passe à la télé, c'est de l'enfumage. Donc, si vous dites que vous vous informez parce que vous regardez la télé, vous êtes mal barré. Très mal. Dans la télé, on a l'information blanche. Le deuxième niveau d'information, c'est l'information grise. C'est-à-dire, c'est une information que tu payes un peu pour l'avoir. C'est-à-dire, tu vas acheter un livre, tu vas avoir quelques infos. Tu vas acheter une conférence comme aujourd'hui, tu vas avoir quelques infos. Ou alors, tu vas décider de passer à un troisième niveau. L'information noire. Mais noire clair. Ça, c'est ce que tu obtiens lorsque tu parles maintenant en tête à tête avec des experts. Des gens qui connaissent l'environnement. C'est quand tu prends des coachings en privé. On te délivre un autre niveau d'information. Mais maintenant, si tu veux l'information noire, noire cirée, comme moi, là, tu dois faire ce qu'on appelle de l'espionnage. Pur et simple. Personne, à ce jour, ne connaît la formule du Coca-Cola. Personne. Parce que Coca-Cola pratique ce qu'on appelle de la fragmentation d'informations. La formule est à plusieurs endroits. Personne n'a la formule complète. Maintenant, vous avez dit que si tu veux certaines infos, il faut que tu espionnes. Maintenant, vous voulez vous lancer en Afrique, il faut que vous ayez les bonnes informations. Et en général, en Europe, en général, tu as plus ou moins des informations sur Internet. Sauf qu'en Afrique, quand tu envoies sur un site Internet, tu vas te rendre compte que la mise à jour a été faite il y a 7 ans. Dernière mise à jour, 1997. Nous sommes en 2024. Et là, il y a une loi qui s'appelle la loi du contact. Tu vas avoir les bonnes infos en Afrique, il faut avoir les bons contacts. Et pour avoir les bons contacts, il faut aller les rencontrer. Parce qu'ils vont te donner l'information qui est à jour. Vous ne restez pas... En Afrique. Oui, parce que... Mais si tu dis qu'en Afrique, c'est un peu plus... Tu as parfaitement raison. Parfaitement, on va aborder le sujet. Tu as parfaitement raison. Si c'est que chez nous, là-bas, c'est encore un autre niveau. C'est un autre niveau. Donc, le réseau, c'est justement pour chuter sur ce que tu dis, Victorio. L'information, c'est noir. Il faut la voir maintenant dans un réseau. Et dans ton réseau, en général, tu dois avoir... Lorsque tu veux investir en Afrique, lorsque tu veux te lancer en entrepreneur en Afrique, il y a des profils de personnes que tu dois avoir dans ton réseau. Un commissaire. Oui. Tu dois avoir un commissaire dans ton réseau, dans tes contacts. Et qui dit dans tes... On a combien de temps encore? 10 minutes. 10 minutes? Ok, parfait, ça marche. Un commissaire, c'est quoi? Un commissaire, c'est que... Une chose est certaine, c'est qu'au moment donné, tu vas avoir des moments de litige, tu vas avoir des problèmes avec des gens. Il faut que tu aies quelqu'un qui peut agir rapidement pour toi et t'aider. Un avocat. Mais quand il dit avocat, c'est qu'avec qui tu manges tous les jours, que si tu as le moindre problème, tu peux l'appeler. Ou tout simplement, si tu n'as pas tous ces gens, tu dois avoir un mentor. Un mentor qui, lui, a tous ces contacts-là. Si tu as un problème, tu l'appelles et c'est réglé. Ensuite, la culture. Paul Fokam Kamounia a dit une chose pertinente, c'est... Le peuple qui aura réussi à imposer sa culture comme étant la meilleure, sera ce peuple-là qui aura réussi à gagner la bataille économique. Je répète, le peuple qui aura réussi à imposer sa culture comme étant la meilleure, c'est ce peuple-là qui aura réussi à gagner la bataille économique. Si tu penses que la culture des Américains est meilleure que la tienne, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas vouloir consommer comme les Américains. Et quand tu veux consommer comme les Américains, tu payes les produits des Américains. Et quand tu payes les produits des Américains, tu enrichis les producteurs américains. Voilà pourquoi. Vous devez connaître la culture de la région dans laquelle vous allez. Et si vous connaissez la culture, vous pouvez adopter leur discours, leur vocabulaire, leur manière de communiquer. Quand j'étais au Gabon, je suis allé dans un restaurant qui s'appelle... J'ai oublié le nom du... Le Bantou. Bantou, ça fait... Je vous en prie. Bantou, ça fait africain. Mais quand je suis allé regarder, c'était détenu par des Libanais. Et je peux vous dire que le restaurant était tout le temps plein. Parce que quand tu y vas, tu attends le Bantou, je te dis, ah, c'est un restaurant Gabonais. Mais non, c'était pour un Libanais. Ils ont compris les codes de la région dans laquelle ils sont allés. Voilà pourquoi ils ont appelé leur restaurant le Bantou. C'était un restaurant. C'était un restaurant. Et enfin, ça c'est vraiment quelque chose que vous devez mettre en gras dans votre chambre. L'Afrique, ça fout de vous. Voilà, vous devez nous donner ça quelque part. Parce qu'en général, chacun, quand il décide qu'il va aller sauver l'Afrique, l'Afrique n'en a rien à cirer de vous. Votre doctorat, votre Bac plus 22, votre... On s'en fout. L'Afrique n'en a rien à cirer. Quand vous venez là, comme il a dit Herman, on réinitialise tout. Donc tout ce que vous avez appris là, quand vous venez là, on met d'abord tout à terre. Et on dit que bon, comment ça se passe ici ? Et à la fois, vous voyez comment ce que vous avez pu apprendre peut les aider. Aider ceux qui ont les moyens de payer. Très important. Et pour ceux qui veulent les aider, je vais vous faire écouter rapidement cette vidéo. Cette dame, c'est une multimilliardaire camerounaise avec qui j'ai eu un échange. Et écoutez attentivement, c'est un échange qui fait une minute. Deux mois, ça peut être un peu court quand même. Deux mois. Non, mais j'ai dit deux mois, monsieur Valéa. C'est-à-dire que vous avez un mois où vous faites connaître sur les réseaux sociaux. Parce que je vis à les réseaux sociaux. Oui. Le deuxième mois, monsieur, et que les gens... Parce que le commerce, l'alimentation, c'est de bouche à oreille. Mais les gens vous aient été débordés des commandes, monsieur. On est d'accord. Quand on dit que t'es deux mois, t'es chez Zagère. Oui, voilà. Mais vous voyez, puisque vous êtes dans des activités, où vous trimez pendant 5 ans, ça ne rapporte rien du tout. Alors, s'il y avait les bâtons de maniocle... Voilà. À gros, c'est qu'elle essaie de véhiculer comme message, c'est que tous les secteurs sont rentables en Afrique. C'est juste qu'il faut se lancer dedans, faire ce qu'il faut, le temps qu'il faut pour avoir des résultats. Le bâton de manioc, c'est du manioc qu'on a fait fermenter et puis on a mis dans des feuilles. C'est beaucoup mangé au Cameroun et au Gabon aussi. Mais il n'y a aucune référence. Si on parle de chips, on a une référence laise. Mondialement connu, même s'ils ne sont pas vraiment des chips, c'est un agrégat de plein de choses. Mais si on dit bâton de manioc, on ne trouve pas une référence. Si on dit banane plantée, on ne trouve pas une référence. Il y a des boulevards. Mais maintenant, le problème, c'est qu'on n'est pas concentré, on a le syndrome de l'objet brillant. On dit que c'est le trading, on va faire le trading. On dit que c'est le e-commerce, on va faire le e-commerce. On dit que c'est les cryptos, on va faire les cryptos. Non ! Pour devenir riche, concentrez-vous. Pour rester riche, diversifiez-vous. Donc, vous vous entrez dans un secteur, faites que ça pendant le temps qu'il faut. Donnez-vous 5 ans, 6 ans, vous aurez des résultats. Mais ne vous laissez pas distraire. Rapidement, la famille, pour les Européens qui vont investir en Afrique, en général, ça va, mais les Africains qui vont investir en Afrique, la famille, c'est le premier frein. Parce que dès que tu lances un business chez nous là-bas, on s'est dit que tu as l'argent. Et en général, lorsque la famille vient pour acheter, ils ne viennent pas pour acheter. Il faut que tu les aides. Donne à ton frère. Et c'est comme ça que le béon tue le bébé dans l'œuf. Même ma mère m'a fait la même chose. Ah, ok. Clara, valide. Ok. Tu croyais que c'est le moins chez nous. Mais bon, voilà. Quand elle lance mon business, je vends les... Je t'ai dit, tu es capable de faire 10 années d'études, on ne te demande jamais rien. Mais le jour que tu commences à vendre quelque chose, et que tu génères peut-être 500 000 euros, on commence à te soumettre les problèmes. Je lance le business de l'achat et de vendre de basket. Tout de suite, peut-être 3, 4 mois, ma mère voit les chaussures, rentrée, sortir, commence à dire, mon fils, il faut donner ma part. Je lui ai dit, mais, il y a deux choses. L'une, soit tu laisses qu'on fasse grossir le truc, comme ça tout le monde bénéficie. Soit je commence à te donner maintenant, et tout s'arrête. En général, votre premier challenge sera la famille, et il faut éduquer la famille. Et pour éduquer la famille, pour un moment, il faut être méchant. Quand tu me soumets un problème, en général, on te dit, j'ai besoin d'argent. Et moi, il te pose la question, tu as besoin de quel montant ? Ok, j'ai besoin de, je ne sais pas moi, 52 000 francs. Toi-même, tu as déjà combien ? Je crois que c'est sûr qu'il est réduit. S'il me dit, bon, il n'y a rien, je ne peux pas l'aider. Si toi, tu n'as rien, comment tu veux compter alors que toi-même, tu n'as rien ? C'est ton problème, et moi, tu savais mon argent que tu veux résoudre ton problème, comment ? Il faut être ok avec ça. Et ce qui est encore bien, lorsque tu lances un business, c'est que lorsque quelqu'un te soumet un problème, tu lui dis que, bon, dans mon entreprise, on a besoin de quelqu'un pour faire un travail. Donc, viens travailler, comme ça, on te paye. S'il dit non, tu dis que, bon, ça va, alors ? Donc, moi, je dois travailler pour te payer, pour te donner de l'argent, mais tu demandes de venir travailler dans mon entreprise, je refuse. Ça résout beaucoup de problèmes dans la famille. En tout cas, moi, j'ai résolu beaucoup de problèmes comme ça. Les forces occultes, la sorcellerie, la secte, je vais vous raconter une histoire vécue. Ça, ce sont les réalités de l'Afrique et auxquelles il faut être préparé. On lance cette entreprise ici au Cameroun. Ça, c'est l'une de nos voitures. Un SUV quand même, c'est pas mal. On l'a acquis, je crois, 15 millions de francs CFA. On lance le business avec cette voiture. Et donc, comme en Afrique, c'est pas comme ici, si tu veux louer une voiture, tu passes sur un site internet et encore. Uber et tout, et encore. Donc, on lance dans cette voiture, donc on cherche les clients et tout, on fait la publicité sur Facebook et tout, et tout, on se rend compte que ça ne prend pas. On cherche le réseau. Et donc, on intègre, on voit un réseau. Et dans ce réseau, les gars disent que, bon, il faut payer 100 000 francs pour intégrer le réseau. 100 000 francs, c'est un peu l'équivalent, à peu près 160 francs en Suisse. En soi, c'est pas grand-chose, mais en Afrique, au Cameroun, c'est beaucoup. Et donc, quand il dit ça, on dit, ok, on paye où ? Une fois, il ne dit pas. Deux fois, il ne dit pas. Trois fois, il ne dit pas. Après, le rapporteur lui dit, mais on veut payer pour intégrer le réseau parce que dans ton réseau, on a les clients. Après, il lui dit, bon, tu veux intégrer le réseau ? On dit oui. Tu es sûr que tu veux intégrer notre réseau ? On dit oui. Il pose encore la question une troisième fois. Est-ce que tu es certain de vouloir intégrer le réseau ? C'est là qu'on dit, non, 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 ça, c'est bizarre. Cette affaire est louche. On dit, attends, 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 je vais d'abord un peu aller réfléchir. Et quand on part se renseigner, on se rend compte qu'en fait, c'était un réseau où ils avaient des pratiques un peu bizarres. C'est-à-dire, ok, il y a des trucs où il faut aller dormir au cimetière. La nuit, il faut se laver avec les oeufs de la poule pour avoir un client qui va te payer 50 000, 100 000, 200 000. Ça nous a juste permis de comprendre que ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait des affaires. S'il y a des forces occultes, il y a aussi des forces bienveillantes. S'il y a des gens qui font des pratiques bizarres pour s'en sortir dans les affaires, il y a aussi des gens qui n'ont pas besoin de ces pratiques-là. La loi de la symétrie, s'il y a le bien, il y a le mal. S'il y a la gauche, il y a la droite. S'il y a le haut, il y a le bas. Donc maintenant, c'est dit, il faut maintenant que l'on cherche là où il y a la lumière. C'est souvent ça le plus compliqué, entre guillemets. Ça, ce sont les choses avec lesquelles vous devez être OK. Ce sont les choses qu'on vous propose, mais sachez qu'il n'y a pas que cette manière de faire. C'est maintenant à vous de trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Parce que lorsque tu crois qu'il n'y a que cette manière de faire, les deux choses, soit tu abandonnes, soit tu décides de faire comme eux. Il n'y a pas que comme ça. La loi de la symétrie, s'il y a le bien, il y a le mal. Il y a une question ? OK, je vais faire vite. Les arnaques. Les arnaques en Afrique, c'est... C'est récurrent. On a perdu 18 millions au Sénégal à cause d'un arnaqueur. Je vous raccorde rapidement. Ce sont des choses qu'il faut savoir. Et on ne pleure pas. D'ailleurs, quand tu pleures, on te dit, est-ce que quelqu'un t'a envoyé ? Qui t'a envoyé d'entreprendre en Afrique ? On lance l'entreprise à Elkarsi, au Sénégal. On achète deux voitures. Ça nous a coûté un peu plus de 15 millions de francs CFA. Voilà, c'est un peu plus l'équivalent de 26 000 francs Suisses et tout le bazar. Donc, quand on lance cette entreprise, tout se passe bien, on fait confiance à quelqu'un. Au début, franchement, ça allait très vite. Ça courait, comme on dit. Au Sénégal, ça court, tac, tac, tac. Et puis, du jour au lendemain, on contacte la personne, il ne prend plus le téléphone. On l'appelle, il ne prend plus. On écrit, il ne répond plus. Ensuite, on voit que les véhicules circulent au Sénégal. Mais lui-même, il ne réagit plus. Du jour au lendemain, son numéro ne passe même plus. Donc, plus moyen d'avoir un contact avec le gestionnaire. Tu pleurs, on s'en fout. On n'a rien à gérer de tes pleurs. On a seulement géré comme on a pu. On s'est dit, qu'est-ce qu'on a appris ? OK, il ne faut plus confier tout un business à une seule personne. Il faut mettre des gardes-vous. Il faut structurer la boîte. Et c'est comme ça qu'on a lancé ça au Cameroun. Donc, ça, c'est récurrent. Et l'équipe. Alors là, je vais vous dire une chose. C'est qu'on peut vous donner le meilleur projet au monde. Le business du siècle. Si vous n'avez pas la bonne équipe, vous ne pourrez rien faire. Si vous n'avez pas le bon process, vous ne pourrez rien faire. Si vous n'avez pas la bonne méthodologie, vous ne pourrez rien faire. Mais bien sûr, cette méthodologie, c'est une équipe qui l'apporte. Et pour avoir une bonne équipe, il faut être un bon leader. Dans un pays, quand rien ne va, qu'est-ce qu'on fait ? On chasse d'abord le président. Dans un pays, quand rien ne va, c'est d'abord le président qui dit que toi-là, tu es un feignant. Parle ! Dans une équipe de foot, quand rien ne va, on dit au coach que « Monsieur, déposez les clés. Merci beaucoup. » Dégagez. C'est la même chose dans votre boîte. Quand rien ne va, la première personne que vous devez remettre en question, c'est vous-même. Ce n'est pas vos équipes. C'est d'abord vous. C'est d'abord vous le premier problème. C'est pour ça qu'il y a un grand entrepreneur américain qui dit qu'il arrive dans une boîte et qu'il sera encore la première personne qui chasse le PDG. La première, ce n'est pas les employés. C'est la tête. Parce que c'est lui qui guide. C'est lui la locomotive. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, un bon leader montre l'exemple. Il ne prêche pas l'exemple. Il ne dit pas « faites, il fait d'abord ». Très important. Et je pense qu'en Afrique, on manque beaucoup, 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 beaucoup de leadership. Bon, en même temps, c'est à l'image de nos présidents. Quand tu es un chef d'État et tu dis que personne ne peut mieux diriger le pays que toi, c'est que tu as échoué en termes de leadership. Un vrai leader forme d'autres leaders. Donc, si toi-même, tu lances ta boîte et que tu dis que personne ne peut gérer ta boîte comme toi, ça veut dire que tu as échoué. Ça veut dire que tu as échoué à pouvoir former d'autres leaders qui vont faire tourner ta boîte sans que tu ne sois là. Et en soi, lorsque tu lances une boîte, c'est pour que cette boîte puisse continuer à générer de l'argent même quand tu dors. Mais si tu n'as pas mis en place des personnes capables de faire le travail de pensée sans que tu ne sois présent, tu deviens esclave de ta boîte. Et ce n'est pas le but. Mais pour ça, il faut avoir un bon leadership. Et lorsqu'on a un bon leadership, on peut faire des choses exceptionnelles. Les pasteurs, les prêtres. Les prêtres arrivent à faire travailler les gens sans les payer. Les prêtres arrivent même à faire en sorte que les gens payent la dîme pour que l'église continue à croître. Parce que les prêtres sont de bons leaders. Donc, au moins, il faut aller apprendre même auprès des prêtres et des pasteurs. Donc, pour construire son équipe, il y a une notion fondamentale. J'ai presque fini. Grandir ensemble. Ça, c'est notre monteur vidéo. En général, lorsqu'on se lance, on se dit non, on veut les meilleurs. Non! Vous lancez à accepter que les personnes que vous allez avoir d'entrée des jeux ne seront pas forcément compétentes. Mais si on a des bonnes valeurs, la discipline, la régularité, l'honnêteté, formez-les. Laissez-leur le temps d'apprendre avec vous. Lui, quand on le prend, il ne connaissait rien au montage vidéo. Mais je sentais qu'il avait envie d'apprendre. Donc, j'ai partagé à lui quelques astuces que je maîtrisais. Il lui a dit, voici ce qu'il faut faire. Et avec la discipline, aujourd'hui, c'est un excellent monteur vidéo. Mais nous, quand on prend, on dit non, il faut que je sois compétent tout de suite. Alors que vous n'allez même pas les payer. Il doit accepter que vous allez grandir ensemble. Deux, la vision. Lorsque j'écris mon tout premier livre, un pied à l'école, un pied dans le business, il fallait le faire éditer. Sauf que, ben, il fallait des personnes pour le faire. Donc, j'ai contacté Mouicha Aboubakar, qui lui aussi est au Cameroun. Je lui ai dit, voilà, il y a ce projet-là. Je lui ai dit, voici la vision. Voici ce que j'aurais pu faire. Qu'est-ce que tu en penses ? Il m'a dit, Valère, je sais que pour le moment, il n'y a pas d'argent. Mais j'achète. J'y vais. On va voir ce que ça va donner plus tard. Et aujourd'hui, quand même, on a pu générer. On arrive à générer par an un peu plus de 200 000 euros. des chiffres d'affaires. Mais on a commencé à travailler avec des gens à qui on ne paye quasiment rien. La vision. Il faut que quand vous allez, vous partiez de travailler avec des gens qu'ils sachent où vous allez. Parce que les gens ne peuvent pas vous suivre s'ils ne savent pas où vous allez. Et enfin, la recommandation. Ça, c'est à ce niveau que beaucoup d'entrepreneurs pêchent lorsqu'ils investissent en Afrique. Pour recruter, on s'en fout du CV. En Afrique, on réinitialise tout. Ici, tu peux faire le CV. Tu me dis, j'ai fait ci, j'ai fait ça. On a les moyens de tracer. Tu as fait telle école, tu as fait ci. Il y a les moyens de tracer, de savoir. En Afrique, on s'en fout du CV. Parce que tout le monde manque. Tout le monde manque dans le CV. Et tu n'as pas les moyens de vérifier. C'est quand tu le recrutes dans ta boîte que je te racontais. Mais en fait, quand il dit qu'il a fait le marketing digital, en fait, il a fait deux, trois trucs pendant deux jours. Et c'est tout. Si vous voulez recruter des gens en Afrique, il faut que ce soit quelqu'un qui est recommandé. Vous cherchez quelqu'un qui a une certaine expérience et vous dit qui est-ce que tu peux me recommander pour faire telle tâche. C'est comme ça que ça marche en Afrique. Moi, ce que j'ai fait, elle s'appelle Grâce Harry. En ce moment, dans notre équipe, c'est l'une des piliers. Qu'est-ce que j'ai fait ? Puisque j'ai senti qu'elle était plutôt calée. En général, les meilleurs connaissent les meilleurs. En général, c'est comme ça. Les meilleurs connaissent les meilleurs. Le chat, il la voit, il lui a dit, bon, on a besoin de plus de personnel à l'équipe. Est-ce que tu peux me recommander deux personnes ? Elle nous a recommandé deux personnes qui, elles aussi, sont très bien. Parce qu'elles partagent les mêmes valeurs, c'est pour ça qu'elles marchent ensemble. Et quand on a encore eu besoin de plus de personnes, je suis allé voir ces deux personnes qu'elle nous a recommandées. Je leur ai dit, est-ce que vous pouvez aussi nous recommander deux personnes ? Vous voyez l'échelle ? Et quand c'est elle qui recommande deux personnes, elle devient un peu comme leur garant. Elle contrôle plus ou moins ce qu'ils vont faire. Parce qu'elle sait que si jamais ça se passe mal avec eux, vous voyez bien lui, tu vois les gens que tu m'as ramenés. Vous ne voyez pas le truc ? Donc, oubliez les CV. Ça, c'est ça sur les choses des Européens, ça. Quand on va en Afrique pour lancer son business, c'est la recommandation, le mot d'ordre. Et enfin, voilà, faites-vous accompagner. Voilà, il ne faut pas être plus clair que ça. Trouvez une boîte, trouvez un mentor, trouvez quelqu'un qui a dit accomplir ce que vous souhaitez accomplir et faites-vous accompagner parce qu'il maîtrise l'environnement. Et puis, comme l'a dit Frantz Fanon, chaque génération a dans une relative opacité la mission de découvrir sa mission, de l'accomplir ou alors de la trahir. Je dis souvent que nos ancêtres ont fait ce qu'ils avaient à faire sans nous de faire ce qu'on a à faire. Je vous remercie. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.